Le comité d'accueil n'attendait que ça, l'arrivée en grande pompe de Marie, la première des quatre nouvelles motrices du tramway du Mont-Blanc. Remplaçant sa grande sœur du même nom, Marie, à l'instar de Marguerite, Anne et Jeanne, concrétise donc la deuxième phase de la réhabilitation du TMB, débutée il y a quelques années déjà et pour un coût total de plus de 100 millions d'euros. Maintenant que la voie est refaite, on peut remettre une nouvelle motrice, l'inverse serait délicat parce qu'on aurait abîmé la motrice, c'est quand même dommage. Là, on a une voie nouvelle, on a une nouvelle motrice, alors il y en a une autre qui va arriver dans deux mois, il y en a une autre qui arrive en septembre et d'ici la fin de l'année. En décembre 2022, donc de cette année, les premiers voyages opéreront pour les clients dans cette motrice-là. On aura fini la phase de test, de formation du personnel, tout sera validé et on pourra offrir un voyage authentique du Fayet, centre-ville, à 2500 mètres au pied du Mont-Blanc, qui est un voyage dans le temps. Il faut dire que malgré de nombreuses évolutions technologiques, sécuritaires et d'accessibilité, le design des motrices et des wagons est resté très proche des équipements historiques, ceux-là même qui ont bâti la notoriété du tracé ferroviaire le plus haut de France. C'est un moment important pour les habitants. Le TMB fait partie du patrimoine de toute la commune de Saint-Gervais et son point de départ, c'est au Fayet. Donc c'est extraordinaire pour le Fayet de vivre ça aujourd'hui et on n'avait pas le droit de faire que cette arrivée de Marie se fasse dans la nuit, dans l'intimité. Je pense que ça doit être une fête et on l'a montré avec des enfants qui, même le mercredi viennent, c'est quand même extraordinaire. Donc on a fait, avec le président du département, on a voulu vraiment marquer la deuxième vie de ce train crémaillère. Si les motrices sont donc reparties pour un demi-siècle en tout cas, il faudra toutefois attendre quelques mois encore, afin que les conducteurs et les mécaniciens n'apprivoisent leur nouvel outil de travail, ce qui va d'ailleurs bouleverser quelques habitudes. Jusqu'à maintenant, on conduisait depuis l'aval de la machine, en poussant la machine. Donc maintenant, on aura deux postes de conduite, en amont et en aval. Et pour nous les conducteurs, ça sera une facilité un peu plus concrète parce qu'avant, on avait une personne qui était en amont du train. C'était nos yeux, qu'aujourd'hui, ce sera à nous, nos propres yeux. On pourra juger si tout va bien ou pas. Quant aux trois autres nouvelles motrices, elles sont toutes attendues en 2022, avant un premier voyage inaugural prévu en décembre prochain.